Le World Trade Center Tu sais, le World Trade Center, ça te dit quelque chose quand même, ça, les tours jumelles qui se sont effondrées comme ça, ça te dit quelque chose ? Les attentats du 11 septembre, tu vois ? Non, c'est pas un film de Walt Disney, c'est... Tu vois, c'était le gros terroriste, c'était le très gros terroriste, très gros terroriste. Il arrive, le gros terroriste, tu vois ? Et là, personne, il a rigolé. Personne, il a rigolé. Là, c'était 3 000 morts, ça ne veut pas trop rigoler. Tout le monde, il a à part les terroristes, à part les terroristes, à part les terroristes. Et c'est là que, heureusement, les autorités, ils étaient là, ils ont rangé au quart du tour, les autorités, tout de suite, ils ont trouvé la trace des terroristes. Et tout le monde, il était content. Heureusement, les autorités, quand même, qu'est-ce qu'ils ont fait les autorités ? Ils ont trouvé le passeport. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait le décombre fumant des tours comme ça. Et à côté, il y avait un petit tas de cendres comme ça. Et le passeport, il était posé dessus. Et le passeport, il a fait, ouh ouh ouh, c'est moi le passeport des terroristes. C'est ici, c'est, il faut venir ici, c'est ici, c'est moi, c'est moi, je suis ici. Ah, les autorités, elles sont allées voir le passeport comme ça. Et elles ont ramassé le passeport. Ils ont eu du bol. Le passeport, elle était en super état, nickel. C'était incroyable, parce qu'on se dit quand même, elle était dans la poche du terroriste. Le passeport, il a brûlé avec le terroriste dans l'incendie de l'avion, le kérosène, pendant une heure et demie quand même. Le passeport, le plastique, il n'était même pas gondolé, rien. On a dit vraiment costaud, costaud le plastique. Après, après les tours, elles se sont effondrées, mais c'était le massacre total. Le passeport, il n'était pas une égratignure. Vraiment super costaud le passeport, super costaud. Ah, mais comme ça, les autorités sont arrivées à côté. On a déjà trouvé le passeport du terroriste. On va très vite trouver la trace du terroriste. Tout le monde, il était content. Parce que c'est sûr que là, normalement, avec le coup du passeport, normalement, on aurait dû rigoler un petit peu, un tout petit peu. Mais personne n'a rigolé. Personne n'a rigolé. Ils ont dit, ah, ils sont trop forts ces terroristes. Ils ont des passeports indestructibles qui résistent au feu et tout. Qu'est-ce que c'est que ça ? La technologie des extraterrestres va savoir qu'est-ce que c'est que c'est pas possible. Ils sont trop forts, ils sont trop dangereux, les terroristes. Ah, c'est ça, qu'est-ce que c'est passé ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501